Et pour marquer cette journée particulière, la marche mondiale des femmes, place de la monnaie, à l'appel de plusieurs syndicats, nous allons y retrouver en direct Michel Guéyer. Michel, les syndicats dénoncent notamment les inégalités salariales entre hommes et femmes. Oui, des inégalités bien trop importantes encore aujourd'hui, et ce, tout secteur confondu. Alors, il sont plusieurs centaines des femmes, des hommes à répondre à l'appel des syndicats. Vous le voyez sans doute derrière moi, la place est bien remplie. La police fait preuve de tolérance, les distances sociales sont globalement respectées, et tout le monde porte le masque, mais le message, il est celui-ci, solidarité avec les femmes du monde entier. Écoutez ce que nous disait une déléguée syndicale du syndicat CSC, il y a quelques minutes, juste avant le rassemblement qui est en cours. Il faut savoir qu'il y a une différence salariale de 23,8% entre les salaires des femmes et les salaires des hommes quand on fait la moyenne. Et que le salaire minimum en plus, il faut savoir qu'il y a 68% de femmes qui touchent le salaire minimum. Donc, nous sommes en plein dans la négociation de l'accord interprofessionnel, où on propose 0,4% d'augmentation salariale. C'est vraiment indécent, parce que les femmes, ce sont elles qui sont les plus impactées, ce sont elles qui sont en première ligne, sans les femmes, sans le travail des femmes, c'est impossible, le monde s'arrête. Et je vous le prouve, dans le care, dans les soins de santé, dans le commerce, dans les crèches, ce sont majoritairement des femmes, et ce sont vraiment des salaires qui sont bas. Voilà pour la principale revendication de cette marche mondiale des femmes. Merci à vous, Michel Gaillard.